Bienvenue, moi je me présente, je suis Cécile Dublanche, directrice de Ville au Carré et je vous accueille dans cette visio avec des collègues de Ville au Carré. Donc il y a Marie-Noëlle Pinson qui est là, qui est directrice adjointe, il y a Anne Gauvin qui est aussi à l'accueil et qui est chargée de la politique de la ville. Et puis je crois qu'il y a aussi Eglantine Tournier-Lambert qui est notre assistante sur toutes les questions de gestion. Donc là on vous accueille avec deux alliés, deux intervenants que nous apprécions particulièrement, nous avons souvent travaillé avec eux. Il y a Laurence Digny qui est, voilà, que vous pouvez saluer, du cabinet Giroconseil, qui a aussi pas mal travaillé en région-centre, beaucoup sur DREU par exemple, sur GIEIN, sur différentes études avec l'union sociale pour l'habitat et avec Ville au Carré. On avait fait en particulier un bilan des sept ans de rénovation urbaine il y a quelques années et elle connaît beaucoup les questions d'articulation sociale urbaine. Et là elle va être tout au long des trois visios pour nous aider à faire la synthèse et puis à intervenir d'ailleurs sur la visioconférence entre deux sur les questions justement d'articulation sociale et urbaine. Donc je l'accueille bien volontiers. Et puis Hervé Guéry qui est directeur et fondateur du Compass qui est vraiment un organisme d'observation et de prospective très spécialisé, préconnu sur les ABS et puis sur toutes les questions d'observation, en particulier la politique de la ville, avec qui on a travaillé aussi souvent, notamment sur les chiffres de l'égalité femmes-hommes dans tous les quartiers de la politique de la ville. Donc c'est une manière de vous expliquer que Ville au Carré, en fait c'est plutôt une petite équipe, on est six, mais on a tout un réseau d'experts. On est plutôt fidèle à ces experts, qu'ils soient universitaires ou consultants. Et donc voilà, parce qu'on a besoin d'être à la fois de très bons généralistes et plutôt très pointus. Alors on a qu'une heure trente, c'est court, donc c'est juste un premier contact et un peu particulier. C'est la première fois quand on fait un premier contact en visio. Voilà, on va essayer de s'adapter, mais c'était important de vous accueillir dans vos nouvelles délégations. C'est une délégation qui nous passionne, la politique de la ville, on l'a assez chevillée au corps, à Ville au Carré. C'est notre premier grand sujet, même si aujourd'hui on travaille, on a toujours un peu travaillé sur les villes petites et moyennes, mais davantage sur les cœurs de villes, sur les dynamiques citoyennes, ou maintenant sur les territoires en transition. Mais comment dire, on est vraiment nourris de cette histoire de la politique de la ville et nous serons très très heureux de vous transmettre tout ce qu'on en connaît, tout ce qu'on y travaille, et pour vous accompagner tout au long de votre mandat. Cette formule du cycle des élus, donc c'est une nouveauté pour nous. On espère que c'est une manière aussi de vous faire vous rencontrer et de faire émerger peut-être un réseau d'élus politiques de la ville, parce que c'est une délégation qui est passionnante, exigeante, et je pense qu'il y a besoin de se sentir pas tout seul, parce que voilà, c'est des sujets à porter, donc en tout cas nous sommes là, mais je crois que vous êtes tous là les uns pour les autres aussi. On a choisi trois thèmes transversaux. L'idée c'est de prendre un peu de recul et puis de trouver aussi des idées claires. On a essayé d'organiser ça pour que vous ayez l'essentiel en peu de temps, mais bien sûr chaque sujet méritera plus de développement, on pourra y revenir. La politique de la ville peut avoir un effet très complexe parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, les sujets sont importants, donc du coup on a plutôt voulu prendre des sujets qui donnent du recul pour commencer. L'intervention sera en trois parties, parce qu'on a pensé qu'il y a quelques informations, enseignements d'Hervé Guéry, et puis à chaque fois une interruption pour pouvoir discuter, là ceux qui ne se sont pas présentés pourront se présenter, et puis on aura des échanges, une dizaine de minutes, et puis on reprendra sur une autre partie. Donc les trois parties, ça sera d'abord sur la question de l'effet quartier, qu'est-ce que ça veut dire un effet quartier, et la mixité. On va aussi, je sais que le compas c'est souvent très percutant sur démonter des fausses idées, il y a beaucoup de fausses idées qui sont véhiculées sur la politique de la ville, et c'est important, il nous semble que vous ayez justement des argumentaires, et là c'est des argumentaires d'un économiste qui a une longue expérience de ses quartiers, et puis aussi sans doute dans les fausses idées, la question de l'usage des politiques publiques, comment on peut parler égalité de l'usage des politiques publiques au sein d'une même ville ou d'une même intercommunalité. Donc voilà pour l'introduction. Au niveau… Bon, et bien bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Cécile pour cette introduction, et puis merci d'avoir bien voulu m'inviter à cette présentation. Peut-être juste dire dans un premier temps d'où je parle. Alors, je viens de partager mon écran, je pense que tout le monde maintenant n'a pas ma tête, mais la diapositive d'introduction, enfin j'espère, et j'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc je suis donc Hervé Guéry, je suis responsable du COMPAS, qui intervient beaucoup, bien sûr, sur les questions de… Vous m'entendez bien ? Je préfère vérifier. Oui ? Très bien Hervé, oui, très bien. Oui, ça passe bien, c'est sûr. Oui, voilà, je préfère… Merci, je préfère ce retour. Voilà. Donc, j'interviens beaucoup sur les questions de politique de la ville, et le COMPAS aussi, on réalise énormément de diagnostics territoriaux. Et c'est en s'appuyant un peu sur cette pratique, sur les échanges que j'ai pu avoir avec les élus au cours des dernières années, que je me suis appuyé sur cette présentation et sur ce qu'il me semblait intéressant de partager avec vous. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai en effet, comme le disait Cécile en introduction, choisi de travailler dans un premier temps plus particulièrement sur cette question de l'effet quartier. Alors, qu'est-ce que l'effet quartier ? En gros, c'est ce que je vais essayer de vous présenter là, et puis d'y adjoindre la question de la mixité sociale dans les territoires. À partir de là, on s'arrêtera, on pourra y changer si vous le souhaitez, et puis ensuite, je basculerai sur ce que moi j'appellerais les contre-vérités, c'est-à-dire en gros, ce qu'on peut nous dire ou ce qu'on peut nous envoyer comme réalité des quartiers, des fausses images. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'on en échange aussi après un certain nombre de diapositives de présentation. Et puis enfin, ce que j'ai appelé moi la théorie du « on en fait trop pour les quartiers, il n'y en a que pour eux », vérifier si en effet, c'est quelque chose qui est réel ou si ce sont là aussi des contre-vérités ou des fausses images. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par cet effet quartier. Donc, je me suis intéressé sur pourquoi on a fait… Enfin, comment est-ce qu'on a réussi à déterminer des territoires prioritaires en 2014 ? Vous le savez sans doute, on a utilisé ce qu'on a appelé le caroyage, c'est-à-dire qu'on a appliqué un espèce de grillage sur l'ensemble de la France. On a regardé par carreau de 200 mètres sur 200 mètres quels étaient les territoires sur lesquels il pouvait y avoir à la fois beaucoup de pauvreté, beaucoup de personnes sous le seuil de pauvreté en gros, et qu'elles étaient, alors le terme n'est pas beau, mais je ne sais pas quelle autre utilisaient, la densité de personnes en situation de pauvreté à l'intérieur de ces territoires, avec un minimum au moins de 1 000 habitants. Et de là, on a ressorti des territoires. Alors, il y a des territoires qui étaient déjà connus, il y en a d'autres qui sont apparus, et puis il y en a qui étaient connus qui ont disparu. Donc, globalement, on a ainsi déterminé des quartiers, des périmètres, qui sont basés sur un seul indicateur, qui est celui, en gros, de la pauvreté. Je voulais juste dire que les pauvres, il n'y en a pas que dans les quartiers politiques de la ville. Et si on a retenu ces quartiers, c'est essentiellement non pas que sur l'indicateur de personnes en situation de pauvreté, mais aussi sur celui de ce terme que je n'aime pas, de densité, de personnes en situation de pauvreté. Par exemple, si je prends le territoire de Bourges+, on a plus de 15 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sur le territoire, dont 5 900 qui vivent dans les quartiers politiques de la ville. Ça veut dire qu'il y en a 9 200 qui sont concernés par la pauvreté ou les bas revenus dans le territoire de Bourges+, et qui vivent en dehors des quartiers prioritaires. On a quasiment une personne en situation de pauvreté dans les quartiers pour deux personnes en dehors des quartiers. Alors, si je choisis cet argumentaire-là, c'est parce que c'est un argumentaire que vous entendrez souvent dans le cadre de la politique de la ville. Oui, mais bon, pourquoi on s'occupe plus particulièrement des habitants de ces quartiers alors que globalement, des personnes en situation de difficulté ou de fragilité, on en a partout. Et surtout, quand on ne retient qu'un seul indicateur, qui est celui de la pauvreté, alors qu'on sait que la politique de la ville, ce n'est pas qu'une entrée économique, il y a bien d'autres entrées derrière. Alors, est-ce que c'est ce seul effet de densité qui peut expliquer la fragilité d'un territoire, notamment d'un territoire politique de la ville ? C'est ce que je vais essayer de regarder au travers de ce que moi, j'appelle l'effet quartier. Alors, l'effet quartier, ça signifie quoi ? Ça signifie en gros que si je suis en situation de pauvreté, par exemple, dans un quartier politique de la ville, dans ce quartier, j'ai moins de chances de voir ma situation s'améliorer que si je suis dans la même situation, mais à l'extérieur d'un quartier. En gros, le territoire a un effet négatif sur mon parcours. Alors, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, je peux commencer sur la question de l'orientation à la fin de la troisième. Alors, je préfère prévenir tout de suite, je n'ai aucun jugement sur une orientation, qu'elle soit en lycée d'enseignement général ou en lycée d'enseignement professionnel. Mon propos n'est pas là. Mon propos est simplement de regarder les écarts qu'il peut y avoir. Ainsi, si je prends un tour, par exemple, un tour métropole, j'observe que globalement, alors peut-être juste pour expliquer d'où vient cet indicateur, c'est un indicateur qui vient de l'éducation nationale et vous le savez peut-être, mais si vous avez un enfant en collège ou lycée ou en classe prépa ou en BTS, sachez que votre enfant, il est classé au regard de votre situation sociale à vous, de votre catégorie sociale. Vous êtes classé dans l'une des quatre catégories suivantes, les très favorisés, les favorisés, les moyens ou les défavorisés. Chaque enfant, et c'est lié au métier que vous avez indiqué en début d'année, chaque enfant est dans l'une ou l'autre de ces catégories. En gros, quand un enfant est classé à tour en catégorie très favorisée, il a 7% de chances, de probabilité d'être orienté en lycée professionnel. Quand il est dans une catégorie favorisée, c'est 17%. Quand il est dans une catégorie moyenne, c'est 28%. Et quand il est dans une catégorie défavorisée, c'est 38%. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les quartiers. C'est quelque chose qui est tout simplement lié à notre système français et donc qui différencie quelque part les orientations en fonction de la catégorie sociale des parents d'origine ou tout simplement la réussite des enfants. Elle est très liée à la catégorie sociale d'origine. Quand je prends les 7 quartiers prioritaires, on observe que ces pourcentages changent assez significativement. Déjà, je n'ai pas de pourcentage pour les catégories très favorisées ou favorisées parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants de ces catégories-là dans les quartiers concernés. Donc là, juste pour dire, cet indicateur n'est pas lié à un établissement en particulier. Il est lié vraiment au lieu de vie des parents. Donc, on n'a pas suffisamment de parents des milieux très favorisés ou favorisés pour pouvoir avoir des chiffres significatifs. Par contre, pour la catégorie moyenne, on monte à 42% et pour la catégorie défavorisée, on monte à 48%. Donc, là encore, je redis, mon objectif n'est pas de remettre en cause un choix d'orientation, pas du tout. Il est simplement de s'interroger pourquoi cet écart ? Pourquoi cet écart ? Donc là, ce qu'on voit, c'est que les écarts sont accentués à catégorie sociale équivalente quand on habite un quartier politique de la ville par rapport au fait d'être à même catégorie sociale à l'extérieur des quartiers. Cette situation que je vous montre sur tour, je peux la reproduire sur tous les territoires. Nous retrouvons toujours le même effet. Et même dans des analyses qui sont faites par l'INSEE, par exemple, on observe que dans les quartiers les plus grands, cet écart est encore renforcé. Alors, ça s'explique essentiellement par le fait que dans les quartiers les plus grands, on a souvent des établissements scolaires qui prennent une très grande partie, voire tous les enfants du quartier. On est beaucoup plus dans l'entre-soi. Ici, je vais utiliser des données de Nantes Métropole. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des données que je n'ai pas calculées sur un territoire de la région centre. Bon, on n'a pas… c'était beaucoup de travail à refaire là, donc je n'ai pas pu le refaire. Mais c'est pareil, partout où on intervient, on retrouve le même type de phénomène. Par exemple, si je prends les personnes qui, au plus, ont un diplôme de type BEP ou CAP, donc qui peuvent très bien n'avoir aucun diplôme ou avoir au maximum un diplôme de type BEP ou CAP, on observe sur Nantes Métropole une probabilité d'être au chômage qui est de 16 %. Elle monte à 30 quand on habite un quartier politique de la ville. Pour les bacheliers, c'est 14 contre 27. Pour les diplômés d'enseignement supérieur, c'est 8 % pour l'ensemble des diplômés d'enseignement supérieur de Nantes Métropole et c'est 17 % quand ils habitent un quartier politique de la ville. Alors, pourquoi est-ce que je retiens cet indicateur ? Essentiellement parce qu'on peut se dire que si on a beaucoup de chômage dans nos quartiers, c'est principalement parce qu'il y a des niveaux de formation plus faibles. Or là, on se rend compte qu'à niveau de formation équivalent, ma probabilité d'accéder à l'emploi, elle est beaucoup plus faible quand j'habite un quartier que si j'habite un autre territoire. Alors, bien évidemment, on va dire que cet effet quartier ne sort pas nulle part. Il n'y a pas un gaz, une roche particulière qui expliquerait pourquoi dans les quartiers, on est victime beaucoup plus de cet effet quartier qu'ailleurs, enfin, du moins qu'on a moins de chances de s'en sortir entre guillemets qu'ailleurs. Alors, les écarts, ils s'expliquent par plein de choses. Ils s'expliquent par les effets de discrimination, alors qui peuvent être liés à l'adresse, mais qui peuvent être liés aussi au langage que l'on a, qui peuvent être liés à la couleur de peau, qui peuvent être liés à d'autres phénomènes. Mais les écarts, ils peuvent aussi s'expliquer par les réseaux. Et la question des réseaux, elle est vraiment fondamentale. On la retrouve aussi pour les collégiens en termes d'orientation poste 3e. On va la retrouver pour l'accès à l'emploi. Si je prends par exemple la question de l'accès à l'emploi, n'oublions pas qu'aujourd'hui en France, un tiers seulement des offres d'emploi vont basculer par le service public de l'emploi. Les deux tiers basculent par tout simplement, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un ? Est-ce que j'ai des systèmes de cooptation ou de recherche de personnes par d'autres biais que par le service public de l'emploi ? Globalement, si vous n'êtes pas dans les réseaux, si vous êtes en dehors des réseaux, quasiment les deux tiers des offres d'emploi, vous n'y avez pas un accès équivalent aux autres habitants. Si quand vous sortez de chez vous pour aller pointer à Pôle emploi, vous vous retrouvez avec votre voisin en face qui est dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui recherche du travail, globalement, vous avez moins de chances de trouver du boulot que si votre voisin de palier est ingénieur, cadre ou même tout simplement employé dans une entreprise et qu'il va vous dire, tu sais, dans la boîte d'à côté, il va y avoir des embauches dans les semaines qui viennent, envoie donc ton CV ou alors je peux éventuellement faire le lien pour voir si par hasard il n'y aurait pas une place pour toi. Je n'ai quasiment aucune chance que ça puisse se présenter quand j'habite un quartier. Quand je suis à l'extérieur, la probabilité, elle est beaucoup plus forte par le réseau. Pour l'orientation scolaire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à niveau scolaire équivalent, quelque part, on est beaucoup plus entraîné par des jeunes qui vont faire des choix parce que c'est plus évident pour eux, je ne sais pas, sur un type d'orientation que si je me retrouve avec des jeunes pour lesquels les parents ont de l'ambition, ont envie qu'ils suivent des études longues et à un niveau de compétence équivalent, je serais peut-être plus tiré à ce moment-là s'il y a de la mixité sociale par ces jeunes que si je suis dans un territoire où on est tous un peu avec le même type d'orientation derrière. Donc l'effet quartier, il ne sort pas de nulle part. L'effet quartier, c'est tout simplement le fait que mon environnement, mon absence de réseau ou un type de réseau qui n'est pas forcément le réseau qui va me permettre de trouver du boulot ou d'avoir la bonne orientation, elle va un peu me pénaliser. Donc là, c'est juste cet effet quartier qui pour moi est vraiment un élément clé pour la politique de la ville, de comprendre pourquoi on a retenu ces quartiers et de bien dire que même si on a retenu ces quartiers sur la base d'un seul indicateur qui est celui de la pauvreté, c'est un indicateur qui a du sens autour de cet effet quartier. Et puis pour finir, avant de m'interrompre, pour laisser éventuellement un premier temps d'échange ou de précision ou de point de vue autre si vous le souhaitez, je vous présente là un petit graphique qui est un peu compliqué. Vous voyez, en gros, chacun des points que vous avez sur le graphique, là je balade ma souris sur le graphique, chacun des points, c'est un quartier français. Vous avez ici 14 000, 15 000 quartiers, 15 000 points. Alors, on a du mal à les voir ces points parce que des fois, ils sont, alors moi j'appelle ça l'effet voie lactée, quand vous êtes tout en bas par exemple, ça fait un gros hamat, mais tout simplement les points, ils sont les uns sur les autres. Donc, on ne voit plus la différence. Quand on monte ou quand on va sur le plus à gauche ou plus à droite, on les voit de manière plus éclatée. Alors, je vous explique rapidement ce qu'il signifie chacun de ces quartiers. La ligne du bas, plus les points sont proches de la ligne du bas, plus on peut dire que les catégories sociales qui permettent à ces quartiers de vivre sont proches des catégories sociales françaises. En gros, quand le point, il est sur la ligne, globalement, on a la même proportion d'ouvriers qualifiés, non qualifiés, d'employés qualifiés, non qualifiés, de cadres, de professions intermédiaires, de chefs d'entreprise, etc. On a la même proportion dans mon quartier qu'il y en a au niveau national. Et plus je monte, plus je vais vers les points qui sont situés sur la partie supérieure, eh bien, plus il y a une catégorie sociale qui est surreprésentée par rapport aux autres catégories sociales. Donc, en gros, moins il y a de mixité sociale quand je suis en haut, plus il y a de mixité sociale quand je vais vers le bas. Eh bien, on aurait eu un amas de points de bas en haut, montrant que vers le haut, il n'y avait pas forcément… Enfin, les points étaient un peu éclatés les uns par rapport aux autres et vers le bas, plus tassés. Mais on a choisi de faire jouer sur l'axe des abscisses, donc à l'horizontale, on a choisi de classer les quartiers en fonction de leur niveau de vie, tout simplement. À gauche, les quartiers les plus pauvres de France et à droite, les quartiers les plus riches. Immédiatement, nous saute aux yeux le fait que là où on a le moins de mixité sociale, c'est dans les quartiers les plus riches de France. Et puis, bien sûr, après, dans les quartiers les plus pauvres. Mais regardez bien ces quartiers les plus riches, c'est des quartiers sur lesquels on n'a quasiment pas de personnes, ouvriers qualifiés, non qualifiés, d'employés qualifiés, non qualifiés. On a essentiellement des cadres, profession intellectuelle supérieure, chef d'entreprise, un peu de profession intermédiaire, mais très peu de mixité sociale, en gros, dans nos quartiers les plus riches. Alors, si je peux me permettre, je veux vexer personnes autour de la table virtuelle que nous avons actuellement, mais vous n'y êtes pas dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans votre région, comme d'ailleurs toutes les régions françaises, il n'y a pas de personnes de ces quartiers, sauf en Ile-de-France. Et là, tous les points que vous avez là, en fin de compte, sont quelque part situés. Vous vous mettez place de la Concorde, vous ouvrez un petit peu les bras, vous prenez bien le septième, parce que c'est quand même le territoire le plus riche de France. Vous prenez le huitième de votre côté, et puis vous en allez sur à peu près 20 kilomètres, en évitant une ville qui s'appelle Nanterre, qui nous pose problème. Vous regardez bien sûr l'Arc de Triomphe, et vous en allez comme ça sur 20 kilomètres, et là, vous avez tous les points qui sont ici. Le paradoxe de ce petit graphique, c'est qu'en fin de compte, par ici, vous avez un quartier, là où est ma souris, si vous la voyez, vous avez un quartier qui n'est plus en Ile-de-France, c'est un quartier de Marseille, c'est le quartier de la Cannelle, qui est le quartier le moins mixte et le plus riche de la France provinciale. Et de l'autre côté, vous avez le quartier le plus pauvre de toute la France, qui est un quartier de Marseille-Nord, qui s'appelle le Parc Calistère, la ville de Marseille, faisant office de valeurs extrêmes, mais c'est aussi la ville qui fait 880 000 habitants, donc forcément qui a beaucoup de diversité, puis surtout une ville très ségrégée spatiale. Voilà, donc je voulais juste, dans ce premier temps, expliquer la question de la mixité, du fait qu'en effet, dans les quartiers, on est plutôt dans l'entre-soi, puisque c'est comme ça qu'on a défini le périmètre, et donc on est sur des territoires qui sont plutôt marqués par cet effet quartier, qui explique un peu les enjeux que l'on a tous, et que vous avez, vous, élus, autour des quartiers politiques de la ville. Ce sont des quartiers pour lesquels les habitants, si on ne les aide pas, si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas un petit plus, eh bien, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir autant que les personnes qui sont dans la même situation sociale à l'extérieur de ces territoires. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire, donc, c'est quelques fausses idées. Alors, la première idée à faire tomber, c'est le fait qu'il n'y a que des familles. On est sur un territoire de famille, d'enfants, de jeunes, d'ados. Alors, c'est réel, l'image de territoire familial n'est pas fausse. On a bien plus de familles. Mais paradoxalement, ce qu'on observe sur le territoire, c'est tout simplement l'explosion du nombre de personnes isolées. Je notais comme ça, sur Orléans, Métropole, 35 % de ménages d'une personne sur l'ensemble de l'agglomération. Dans les quartiers politiques de la ville, c'est aussi 35 %. Si je prends le Val-de-Rond et puis Bourges-en-Or, la part des ménages constitués d'une seule personne est de 48 %. Ça veut dire que près de la moitié des logements dans les quartiers politiques de la ville de Bourges sont des logements occupés par une personne seule contre 40 % sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de personnes isolées dans les quartiers politiques de la ville qu'on en a à l'extérieur. Si je prends sur Blois, par exemple, Kennedy, on arrive à 38 % sur Aglopolis. C'est aussi 38 %. Donc, si je prends… Ce que je voulais juste dire, c'est que l'isolement qu'on observe dans nos villes, peut-être souvent un isolement soit d'étudiants, voire même d'étudiantes, donc de jeunes filles qui sont très majoritaires parmi les étudiants, soit de personnes âgées. Et là, au nouveau, de personnes âgées et femmes. Les personnes isolées en France sont très, très majoritairement des femmes. Pour les étudiantes, c'est un moment de la vie, bien sûr. C'est le moment où on poursuit ses études, on est loin de sa famille et donc on a son logement. Pour les personnes âgées, c'est une autre réalité. C'est l'isolement des personnes âgées, c'est à 85 ans, c'est 80 % de femmes et seulement 20 % d'hommes. Donc, vous voyez bien que l'isolement des personnes âgées, c'est très féminin, mais c'est lié essentiellement au fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et puis, surtout, on a un décalage d'âge entre les hommes et les femmes. Les hommes étant plus âgés, comme ils vivent moins longtemps, ils meurent très en avance par rapport à leur conjointe. L'écart, donc, dans les quartiers, par contre, on n'a pas encore beaucoup de personnes âgées dans nos quartiers, puis on n'a pas beaucoup d'étudiantes, sauf peut-être à la source, qui est un peu particulière, mais sinon, on a peu d'étudiants. Donc, c'est vrai que les personnes isolées dans les quartiers sont des personnes un peu différentes que celles qu'on peut trouver à l'extérieur. Et là, cette fois-ci, c'est très majoritairement des hommes, alors qu'ailleurs, partout, ce sont des femmes dans les quartiers et des hommes qu'on entend peu. Alors, de temps en temps, on les voit parce qu'ils posent problème, notamment des bénéficiaires de la hache ou alors des gens qui peuvent avoir des comportements qui peuvent déranger. Ou alors, des hommes actifs, bénéficiaires du RSA, aussi assez nombreux, un homme isolé assez nombreux. Et je voulais juste faire qu'on prenne en compte et que vous puissiez regarder ces personnes isolées dans vos quartiers parce qu'elles sont souvent oubliées de nos politiques publiques. Beaucoup de choses tournent autour de l'enfance, autour de la famille, autour de la culture pour les enfants ou pour la famille. Mais on oublie un peu nos personnes isolées, qui sont pourtant très importantes dans les quartiers. Autre point, les personnes sont composées de personnes sans emploi, des territoires qui sont composés de personnes sans emploi. Alors, c'est une réalité. On a un taux de chômage qui est plus fort, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a bien plus de personnes sans emploi. Mais attention, on n'est pas avec zéro emploi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument sortir des termes que j'entends assez souvent en disant, à la rigueur, dans les quartiers, si on perd un peu d'emploi, ce n'est pas grave, il y a des prestations derrière ou autre. Il faut quand même savoir que sur 100 euros gagnés en France, 73%, donc 73 euros, viennent du travail. Dans les quartiers, c'est 63. On est en dessous, d'accord ? On est 10 points en dessous. À Chartres, j'ai noté, le quartier des Clos, c'est 65%. Donc, si vous voulez, on peut se dire, en effet, c'est des territoires où l'emploi n'est pas très important, il est moins important qu'ailleurs, mais il est très important. Il ne faut surtout pas avoir, il ne faut pas qu'on tombe dans la logique de dire, de toute façon, les prestations vont compenser. C'est faux. Les prestations représentent 22% des revenus. C'est important, parce qu'au niveau national, c'est seulement 5%, mais 22%, ça veut dire qu'il y a 78% qui viennent de 2%. d'autres formes de ressources. Donc, ce n'est pas rien. Il y en a 63 qui viennent du travail, mais après, il y a les retraites. Après, il va y avoir un peu de revenus de patrimoine, mais très, très faiblement, ou un peu de revenus d'activité indépendante, mais c'est là aussi relativement faible. Donc, globalement, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a une dépendance au travail dans les quartiers qui est très forte. Mais attention, c'est là où il y a un biais, c'est qu'en France, on a un niveau de vie à peu près de 1 700 euros par mois. Dans les quartiers, on est en dessous 1 100 en général. On va être autour de 1 0 50. Donc, vous faites le pourcentage comme moi, 73% de 1 700. Allez, ça va nous faire du 1 400 euros en moyenne entre ceux qui ont zéro et puis ceux qui ont beaucoup plus. Dans les quartiers, 63% de 1 100, ça nous fait 600 euros ou 650 euros. Donc, ça veut dire, ou 700, ça veut dire que globalement, on est sur un niveau de rémunération très faible, beaucoup de temps partiel, beaucoup d'emplois précaires, beaucoup de stop and go dans l'activité de production des habitants. Et donc, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte cette réalité de gens qui sont très attachés à la valeur travail, qui peuvent travailler pour très peu. Et ça, c'est un des éléments qui me semblent être vraiment très, très important. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je voyais que ma communication était instable. Mais bon, voilà, en tout cas, je poursuis. N'hésitez pas à me faire signe si vraiment vous ne m'entendiez pas. Deuxième idée que je veux faire tomber, ce sont des territoires d'assister. Alors, ça, c'est ce que vous allez entendre ou c'est ce que vous entendez. Oui, les gens sont des assistés. Alors, déjà, une première chose à dire, on l'a vu, 22% des revenus viennent des prestations sociales. Donc, prestations sociales, c'est donc derrière les questions qui peuvent avoir trait à, comment dire, je ne sais pas moi, aux RSA, aux allocations familiales, aux aides au logement, etc. Donc, 22%. Et puis, à côté de ça, on a un petit bout qui vient des retraites, pensions ou rentes. Par contre, à l'extérieur des territoires, on a peu de prestations sociales, mais on a beaucoup plus de pensions, retraites et rentes. Or, qu'on le veuille ou non, même si je sais bien que c'est un point de débat et on a le droit de ne pas être d'accord là-dessus, mais quand on prend le budget social de la nation, quand on regarde rapidement ce qui fait redistribution en France, les retraites sont un outil de la redistribution. Alors, certes, c'est ce qu'on appellera, nous, économistes, une redistribution contributive. C'est-à-dire qu'on a cotisé avant pour y avoir droit, à la différence d'un RSA, par exemple, qui est non contributif. Je ne suis pas obligé d'avoir cotisé pour avoir accès au RSA quand j'en ai besoin. Bon, d'accord, la retraite, c'est une redistribution contributive, mais il n'en demeure pas moins que c'est une redistribution. C'est bel et bien les actifs d'aujourd'hui qui financent les retraités d'aujourd'hui. Et moi, quand j'arriverai dans quelques années à l'âge de la retraite, j'espère bien que les actifs de demain continueront à payer pour moi. Donc, on est bel et bien dépendant du travail des autres d'une certaine manière. Mais ce n'est pas un mal, notre système est comme ça. Et heureusement que ça marche comme ça. Et en tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Juste pour dire que quand je prends les montants redistribués en euros, cette fois-ci, en retenant compte du fait qu'on a un niveau de vie beaucoup plus faible dans les quartiers qu'on peut avoir à l'extérieur des quartiers, eh bien globalement, si je prends sur nos territoires en France, eh bien sur la région centre, même là, c'est complètement sur la région centre, il faut savoir que 35 % des revenus des habitants de la région centre proviennent de la redistribution, ce qui nous fait par habitant à peu près 600 euros, eh bien par habitant dans les quartiers, c'est 450. Donc, globalement, on ne redistribue pas plus dans les quartiers de la région centre en matière, mais moins d'ailleurs, de la région centre de l'argent mutualisé, socialisé, je ne sais pas comment dire, enfin, de l'argent du budget social de la nation, on ne redistribue pas plus par habitant dans le budget des ménages dans la région centre quand on vit dans un quartier politique de la ville qu'à l'extérieur, voire même on en redistribue moins. Donc, ça aussi, c'est une idée à faire tomber et je trouve que c'est un des points sur lesquels, moi, j'insiste beaucoup, notamment pour la dignité des habitants. Non, on n'est pas sur des territoires d'assistés, pas plus qu'ailleurs, et notre société, elle est faite de la redistribution et tant mieux. Et on n'est pas sur des quartiers d'assistés. On pourrait parler des effets de la taxe d'habitation et de la disparition de la taxe d'habitation. Faites une simple petite analyse dans votre commune, par quartier, et vous verrez que là où, bien sûr, il va y avoir, quand la fin de la taxe d'habitation sera, comment dire, aura lieu, donc en 2023, si j'ai bien compris les dernières déclarations gouvernementales, eh bien, en 2023, vous ferez le regard par quartier, vous découvrirez que les quartiers où la redistribution au budget des ménages a été la plus faible, c'est dans les quartiers politiques de la ville, puisque déjà, là, on payait un peu moins de taxe d'habitation ailleurs, il y avait un certain nombre de ménages qui n'en payaient pas, alors que dans les quartiers les plus favorisés, on payait beaucoup plus de taxes d'habitation. Donc, quelque part, le potentiel de consommation des ménages dans les quartiers, en dehors des quartiers politiques de la ville, sera beaucoup plus fortement augmenté que pour les habitants des quartiers de la politique de la ville. Donc, il faut qu'on ait ce discours, enfin, il faut qu'on fasse tomber ce discours autour de territoires d'assistés. Alors, j'essaye de changer de diapo pour vous parler des inégalités hommes-femmes. Ça, c'est un des points sur lesquels on a beaucoup parlé avec Cécile ces dernières années, et donc avec Vido Carré, c'est la question du taux d'activité féminin. Alors, là, je me suis permis de prendre la comparaison entre un quartier de Blois et puis l'ensemble de la région, et j'ai regardé comment sur l'ensemble de la région le taux d'activité féminin. Alors, j'ai pris des femmes de 25 à 54 ans, c'est-à-dire que j'ai retiré les femmes qui pouvaient encore poursuivre leurs études. Et puis, je ne devrais plus m'arrêter à 54, je devrais m'arrêter à 64, je crois. En tout cas, j'ai retiré aussi les femmes qui, je ne sais pas, pour celles qui ont encore la chance de pouvoir partir en pré-retraite, ou malheureusement celles qui subissent des effets de type accident de travail ou autre, qui les amèneraient à arrêter leur activité plus tôt. Je me suis arrêté à 54 ans. Donc, on va dire, c'est 30 ans sur lesquels, a priori, tous, on pourrait être amenés à exercer un emploi. Alors, attention, quand je parle de taux d'activité, j'intègre les gens qui travaillent, occupent un emploi, mais j'intègre aussi ceux qui en recherchent. Donc, si je regarde au 1er janvier 1990, enfin en 1990, 78 % des femmes de la région centre occupaient ou recherchaient un emploi quand elles avaient entre 25 et 54 ans, et on est monté à 89 % en 2016. Si je prends le quartier Kennedy, on était à 73 et on est descendu à 63. Et ça, c'est pareil. On l'observe dans une très grande majorité de quartiers en France, c'est-à-dire avec des comportements complètement différents de ceux qu'on peut retrouver ailleurs. partout ailleurs, le taux d'activité féminin a fortement progressé dans les quartiers politiques de la ville. On a plutôt des taux d'activité féminin qui ont diminué ou stagné, c'est-à-dire que l'écart avec le reste de l'agglomération ou le reste de la région ou le reste de la France, c'est fortement accru. Et cette question, elle nous interroge fortement. Et moi, je vous invite en interne à travailler, à discuter avec les gens qui connaissent bien les quartiers, avec les habitants des quartiers, pour les associations, pour essayer de comprendre le pourquoi de cette dynamique inversée, qui peut être liée à plein de phénomènes. L'augmentation de la parentalité en est sans doute un. Les questions de santé peuvent en être un autre. Les questions liées tout simplement, par exemple, au voile qui amène à ne pas pouvoir accéder à l'emploi, qui peut amener les gens à se replier sur eux-mêmes. Ça peut être ça aussi. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'idée plus que ça, mais j'en ai quelques-unes que je vous sors là. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à regarder d'un peu plus près cette évolution parce que cette évolution est inquiétante. Et si elle devait se poursuivre, je peux vous citer quelques quartiers. Le parc Calisté dont je vous parlais tout à l'heure sur Marseille ou le quartier de Ariane à Nice, on est sur des territoires où on atteint aujourd'hui les 38 % de taux d'activité féminin, c'est-à-dire une femme sur trois globalement occupe ou recherche un emploi. Et deux sur trois ont abandonné la recherche d'emploi ou le fait d'avoir une activité professionnelle. Donc, ces questions sont vraiment très importantes. Je souhaitais m'arrêter là parce que j'ai fait ce choix de quelques indicateurs, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres sur les territoires. Voilà, si éventuellement vous avez des questions ou des points de débat autour de ces enjeux. Je trouve que c'est toujours très intéressant, merci, de travailler sur ces idées reçues parce qu'en plus, en tant qu'élu, vous serez amené à les entendre, à en débattre, sans doute avec la population ou avec vos autres collègues. La question effectivement Égalité Fernande nous tient beaucoup à cœur depuis des années à Ville au Carré et ceux qui voudraient travailler là-dessus, on a beaucoup de matière et on sera ravis d'y travailler avec vous. Vous allez l'entendre, on fait tout pour les habitants. D'ailleurs, c'est souvent aussi ce qui est renvoyé à vous, élus. J'en ai souvent discuté avec les élus et c'est aussi une idée qui est vraiment importante à déconstruire, de dire mais nous, on en a marre de payer pour les quartiers. On fait tout, tout notre argent public passe là-bas. Et en gros, alors je dis là-bas parce que ce n'est pas là qu'on vit, bien sûr. Et donc, derrière, on en a marre de payer pour eux. Alors, je vais un peu faire tomber quelques idées. Là, je vous ai pris l'image, alors c'est pareil, c'était compliqué, c'était beaucoup de boulot de retraiter ça sur un territoire de la région. Mais peu importe, vous le retrouverez de la même manière puisque c'est un travail que moi, j'ai amené un peu partout et je retombe toujours sur la même chose. Alors, vous avez ici les licenciés sportifs. Alors, les licenciés sportifs, ça, 90% d'entre eux, ils vont utiliser un équipement en public. Et donc, derrière, on a ici, vous voyez les hommes en première colonne, les femmes en deuxième et puis l'ensemble en troisième colonne. Vous avez, alors excusez-moi, je vais trop vite. Vous avez donc ici le nombre de licenciés en quartier politique de la ville. Excusez l'anagramme, donc quartier politique de la ville. Vous avez donc 2800 personnes, 34 000 personnes qui habitent Limoges Métropole hors des quartiers et l'ensemble, ça nous fait 37 000. La part des hommes licenciés, c'est 7% dans les quartiers. Donc, 7% des licenciés sportifs de tout Limoges Métropole habite un quartier. Ça fait 24% des habitants hommes qui sont licenciés sportifs, toutes fédérations confondues, toutes fédérations confondues, 40% à l'extérieur du quartier et en moyenne 38%. Voilà, donc simplement pour dire que les hommes utilisent déjà beaucoup moins les équipements sportifs et sont moins licenciés quand ils habitent un quartier que quand ils sont à l'extérieur. Si je prends les femmes, alors là, la dégringolade est assez impressionnante. Alors, j'ai choisi de mettre de ce côté-là, de ma présentation, c'est-à-dire sur l'usage des politiques publiques, mais j'aurais pu le laisser sur les égalités hommes-femmes puisqu'on est vraiment là sur un des points essentiels. On va retrouver ce 8,8% dans les quartiers, 22% à l'extérieur et puis 20% en moyenne sur l'ensemble de Limoges Métropole, ce qui fait que les licenciés féminines, on devrait mettre un œil ici, je suis désolé, dans les quartiers représentent 5% de toutes les licenciés féminines de Limoges Métropole. Donc, un taux beaucoup plus faible que ce qu'on observe pour les hommes. Alors déjà, les hommes sont sous-représentés, mais alors si on prend les femmes, elles sont vraiment très, très fortement sous-représentées. On sait tout ce que signifie le sport. Le sport, c'est de la relation à l'autre, c'est de l'exercice physique, c'est des éléments sur la santé, ça peut être de la mixité, ça peut être du réseau. Enfin, on voit bien que c'est plein, plein de choses derrière. C'est de l'épanouissement personnel, c'est de la valorisation de soi, c'est plein de choses qui, quelque part, ne sont pas, ne ressortent pas pour les femmes des quartiers. On peut retenir sur l'ensemble des licenciés que hommes et femmes représentent 6%, à peu près, de tous les licenciés sportifs de Limoges Métropole. Alors, je termine sur la partie sport. Ici, vous avez les différentes fédérations, les 10 fédérations les plus représentées sur les quartiers politiques de la ville de Limoges Métropole. On va commencer par le foot et le foot, 1335, licencié foot. Alors, c'est là où je revenais sur ma mixité fonctionnelle de tout à l'heure. On peut me dire, oui, mais vous savez, la mixité, elle ne va pas se vivre que dans le quartier, elle va se vivre aussi parce qu'on a des pratiques avec d'autres à l'extérieur du quartier. Eh bien, globalement, on fait du foot entre soi. Les habitants des quartiers représentent 6% des licenciés sportifs. Les habitants des quartiers représentent 20% des licenciés de foot de l'agglomération. Donc, on est en équipe ensemble et on fait foot d'un quartier à l'autre, en gros. Je caricature à peine, mais on est vraiment là sur un enjeu fort, qui n'est pas très féminin pour l'instant. En tout cas, le foot, quoi. Le deuxième que vous ressortez, c'est la lutte. Vous voyez, 28% de tous les licenciés de lutte de Limoges sont dans les quartiers. Alors, ça ne représente que 68 licenciés, mais enfin, c'est 28% de tous les licenciés de Limoges Métropole. Puis, vous en avez un autre à 11%. Et là, vous allez retrouver Pétanque et Jeux Provençal. Alors, c'est important parce que ça, on le retrouve dans énormément de quartiers. C'est un sport un peu oublié puisqu'il nous fait très populaire, très décalé, peut-être pas le sport idéal. Mais en réalité, c'est un sport qui est vraiment extrêmement présent dans les quartiers de la politique de la ville, très, très présent dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, de ce fait-là, oui, en effet, c'est un sport aussi qui concerne beaucoup d'hommes. Et on va retrouver là nos hommes seuls. Je vous invite à regarder, à vérifier si dans tous vos quartiers politiques de la ville, vous avez bien un terrain de Pétanque et peut-être aller faire de temps en temps un petit tour parce que là, on trouvera un peu de ces invisibles de nos quartiers. Bon, c'est intéressant de noter que la deuxième pratique sportive qu'on a, c'est la pratique scolaire. Vous avez l'UNSS en troisième. C'est aussi intéressant, du premier degré en premier, puis après l'UNSS. Puis après, vous trouvez le handball, etc. Bon, voilà, c'est juste un petit indicateur qui me permettait de vous dire, oui, en effet, on a un petit souci sur l'usage des équipements publics dans les quartiers. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de terrains de sport, de salles de gymnastique dans les quartiers qu'on a beaucoup d'habitants des quartiers qui vont les utiliser. Ensuite, là, je suis parti sur une étude qu'on a menée. Alors, on l'a fait dans plusieurs endroits en France. À chaque fois, on retrouve la même chose, mais une étude qu'on a menée un peu sur l'image de ce que vous disiez, madame, sur Saint-Pierre-des-Corts par rapport à la pratique de l'activité culturelle conservatoire. On a pris une grande ville du centre-est de la France où on a analysé vraiment. Alors, on a regardé le coût des prestations, le montant des participations des familles. On a regardé le taux d'usage par quartier. On a décortiqué tout, le type d'usage. Et donc, on a analysé globalement ce que ça représentait. Et donc là, c'est une grande ville de l'est de la France du centre-est qui a deux villes. Et puis, alors, je n'ai pas envie de dire, voilà, parce que c'est quand même un travail qui appartient à des élus. Et puis, il y a des images, quoi. Il y a des images, c'est-à-dire, on a mis en place une super politique de tarification où les habitants les plus pauvres, globalement, ils payent très peu. Et puis, les habitants les plus riches payent beaucoup plus. Et donc, derrière, comme on a beaucoup d'habitants pauvres dans nos quartiers, quelque part, on va redistribuer plus dans les quartiers qu'on va redistribuer à l'extérieur des quartiers. Et c'est QFD, voilà, il n'y a pas à discuter. On en fait beaucoup pour les habitants des quartiers. Alors, ça m'intéresse parce que ce sont des données qui viennent de ce qu'on appellera des politiques publiques locales, celles sur lesquelles vous avez la main en tant qu'élu. Et puis, elles permettent de sortir d'une vision. Alors, pour les nouveaux élus, vous entendrez beaucoup parler de cette expression qui est le droit commun. Alors, voilà, le droit commun, c'est en gros les politiques publiques, comment on utilise les politiques publiques dans les quartiers. C'est vrai que souvent, le droit commun, on le renvoie à l'État. Alors, ça peut être la politique économique, ça peut être la politique de l'éducation nationale, ça peut être la politique de la police ou de la justice. Donc, on a souvent un regard de ces politiques de droit commun-là sur les quartiers. Moi, je dis, mais n'oubliez pas que le droit commun, ça peut être aussi le droit commun local. C'est nos politiques publiques à nous. Et donc, j'ai voulu juste regarder quelques politiques publiques. La première, c'est le mode de garde. Oui, si je prends cette politique publique-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que globalement, les habitants les plus pauvres de nos villes sont ceux qui utilisent le moins les modes de garde. Oui, moins de travail ou un travail beaucoup plus à temps partiel. On s'arrête de bosser tout simplement parce que économiquement, entre le coût d'un mode de garde et puis le niveau de rémunération qu'on a, puis les aides qu'on peut avoir si on prend l'arrêt de travail, enfin, c'est plus intéressant. Donc, globalement, on le voit ici en nombre d'heures en fin d'année, les 10 % des ménages les plus pauvres de la ville, globalement, vont consommer 509 heures de mode de garde. Les 10 % des ménages les plus riches vont consommer 1 200 ou 1 150 heures. Donc, juste pour dire que, je crois voir, on a un sous-usage. Et quand on territorialise, ce sous-usage est encore renforcé pour les ménages des quartiers. Le périscolaire, c'est la même chose. C'est vrai que, globalement, on pourrait se dire que le périscolaire, c'est aussi un outil qui est géré par les collectivités locales et qui permet de faire un plus par rapport à ce que peut apporter l'éducation nationale au cours de la journée de travail des enfants et donc par les pratiques de soutien, l'aide aux devoirs ou autres qui peuvent être mises en œuvre. Eh bien, globalement, quand on garde dans les quartiers, on est plutôt à 30 % d'usage dans les quartiers politiques de la ville contre 90 % dans les quartiers favorisés. Et puis, si vous regardez le nombre de gardes qui sont faites, enfin, en tout cas, de temps d'accueil, de nombre d'accueils qui sont faits, on passe à 48 en moyenne pour les ménages les plus pauvres à 80 pour les ménages les plus riches. On voit bien que, là encore, nos politiques publiques, elles ne servent pas à les ménages les plus pauvres du territoire, mais elles peuvent servir à les ménages les plus aisés. La restauration scolaire, qui est un autre axe sur lequel il me semblait intéressant de faire le point, on l'a analysé là aussi, puis je vous fais juste la petite synthèse sur les quartiers par rapport au coût que ça représente. Alors, il faut quand même savoir que sur la ville où on est, le coût de la restauration d'un repas, c'est un peu plus de 11 euros. Donc, aucun parent ne payera 11 euros son repas, c'est évident. Mais si vous prenez en compte les professionnels, l'espace, la nourriture, la transformation, globalement, on arrive à un coût de 11 euros. Donc, on pourrait là encore se dire que comme les enfants les plus riches vont payer 5 euros et les enfants des ménages les plus pauvres ne paieront peut-être que 1 euro, globalement, la ville va donner par repas, si c'est 11 euros, elle va donner 6 euros pour les enfants des ménages les plus aisés, puis elle donnera 10 pour les enfants des ménages les plus pauvres. Sauf que les enfants des ménages les plus pauvres vont très peu à la restauration scolaire. Par contre, les enfants des ménages les plus aisés, ils y vont beaucoup plus. Et donc, quand vous faites l'analyse économique, on observe que, globalement, un enfant du quartier le plus favorisé, il coûte 814 euros à la ville. Un enfant du quartier le plus pauvre, un quartier politique de la ville, il ne coûte que 525 euros à la fin de l'année. Donc, globalement, la ville, elle participe beaucoup plus à l'alimentation des enfants des ménages les plus aisés qu'elle ne participe à l'alimentation des enfants des ménages les plus pauvres. Alors, c'est un peu contre-intuitif, parce que ce n'est pas du tout l'idée qu'on a. Puis souvent, pour en avoir discuté avec des élus, après avoir fait cette analyse, qu'on comprend très vite, puisqu'on voit bien que les enfants des ménages des quartiers les plus défavorisés utilisent très peu la restauration scolaire, ou d'une manière moins régulière que les autres. Si je ne travaille pas, forcément, j'ai plus tendance à aller chercher l'enfant à la sortie de l'école. Même si le coût est très peu cher, même si, comme vous le disiez, madame, par rapport à l'école de musique, globalement, on a pu mettre en place des tarifs hyper intéressants, ça ne réduit pas du tout la fracture d'usage qui est très, très marquée en fonction de l'origine sociale. Donc, derrière, alors je le dis de manière très provocante, en disant les quartiers de la politique de la ville font faire de grandes économies aux finances des communes, malgré la tarification au quotient. C'est aussi pour moi question de provoquer un peu, et puis aussi d'amener à ce que vous ayez cet argumentaire par rapport aux parents qui vont dire, j'en ai marre de payer 5 euros, alors que les autres, ils ne payent qu'un euro. J'en ai marre de payer pour les enfants des autres, parce que moi, déjà, je paye plus de taxes foncières, alors à défaut de la taxe d'habitation, puisqu'on a vu tout à l'heure que les effets de la disparition ne généraient pas des effets égaux d'un territoire à l'autre. Mais globalement, je paye plus de taxes foncières, je paye plus d'impôts sur le revenu, et j'en ai marre. Je paye encore plus pour la restauration de mes enfants. Je ne vois pas pourquoi je paierais pour eux. Il faut quand même leur répondre que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans l'argent commun, et bien globalement, aux enfants qui l'utilisent souvent. Vous m'avez perdu là ? Non, c'est bon. Deux secondes. Vous m'avez toujours ? Je disais simplement que l'argent, il ne va pas plus pour les enfants des quartiers les plus défavorisés, même il va moins que pour les enfants des quartiers les plus favorisés. Puis on pourrait multiplier les prestations. Et ce que vous disiez, madame, sur Saint-Pierre-des-Corses, c'est tout à fait juste. Si moi j'ai fait des analyses sur des conservateurs, sur des médiathèques, ça dépendait des territoires. Quand la médiathèque est au cœur d'un quartier politique de la ville, ça marche relativement bien. Là, il y a des effets d'appropriation. Les enseignants favorisent énormément l'arrivée des enfants dans les quartiers dans la médiathèque. Et puis, il y a aussi tout l'aspect multimédia, qui est aussi une source d'occupation de la médiathèque par les enfants des quartiers. Mais sinon, sur les établissements, je me souviens d'une ville du sud de la France où ils avaient fait financer, par la rénovation urbaine, un super équipement sportif aquatique dans le quartier, et en fin de compte, on découvrait que l'usage le plus faible, c'était les habitants du quartier et que c'était les habitants des autres territoires qui, quelque part, en profitaient. Alors, ça faisait là de l'entrée dans le quartier de population d'extérieur, mais bon, l'objectif n'était peut-être pas celui-là au départ. Donc ça, ces petits calculs, ces petites analyses qui sont hyper intéressantes, je vous invite à les faire parce que ça peut faire tomber de très mauvaises idées qu'on a sur les quartiers. Et c'est ce que je disais, on n'en fait que pour eux, il n'y en a que pour eux, tout l'argent part vers eux. Non, enfin bon, il faut arrêter ce discours, il est fou. Sur la crise sanitaire, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur, notamment sur les emplois précaires. En effet, ce que nous, on a observé de manière très claire, c'est qu'on a vu beaucoup de personnes passer d'un statut de travailleur pauvre à pauvre tout court. Et ça, c'est l'effet de la crise. Alors, nous, on avait ressorti quelques éléments autour de la fragilité des habitants, sur la question des familles et des enfants, le surpeuplement, l'accès à l'éducation, le numérique, bien sûr, la fragilité numérique en tant que telle, accès à la maîtrise des outils, effet sur l'accès aux droits, on a analysé tout ça. Et là, on voit bien que sur ces différents éléments, que je vous cite rapidement, l'emploi, la précarité, la question de la mobilité qui aussi nuit à l'accès à l'emploi des populations. Et la situation actuelle, elle renforce encore cet effet-là. La question du budget des ménages, notamment ceux qui étaient situés juste au-dessus du seuil de pauvreté ou juste en dessous, ces travailleurs pauvres ou travailleurs précaires qui, en fait, ont tout perdu. Et vous verrez que si vous les analysez, si vous regardez où ils sont situés sur vos territoires, vous verrez qu'ils sont très fortement situés dans nos quartiers politiques de la ville. Souvenez-vous des 63 % des revenus des habitants qui viennent du travail. C'est principalement, vous avez vu, avec un salaire qui tourne autour de 600 euros par mois, on n'est pas sur des gros salaires. Donc là, ce sont souvent des emplois à temps partiel ou des emplois précaires, et donc des emplois qu'on a perdus pour beaucoup de personnes. C'est la question de la santé. On observe notamment énormément de… Je lisais dans les travaux qui ont été faits sur Ville au Carré, notamment la situation des femmes par rapport à la santé, la question de l'obésité, la question du diabète qui est surreprésenté dans les quartiers et qui fragilise considérablement la santé des habitants des quartiers. Et la crise sanitaire de la COVID, elle amplifie ce phénomène-là, bien sûr, et les angoisses qui sont liées à ça. Les personnes âgées fragiles, l'isolement, alors qu'on n'a pas beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, mais le nombre progresse, et de plus en plus de personnes isolées, puis des difficultés liées à la mobilité qui sont renforcées dans les quartiers. Puis moi, un des éléments qu'on oublie souvent, c'est la dynamique des territoires. Vous l'avez posé tout à l'heure en disant, regardons un peu comment les territoires évoluent dans le temps, et est-ce que la politique de la ville, 40 ans, aura servi à quelque chose ? Je le dis, il ne faut pas trop qu'on pose la question de cette manière-là, mais en tout cas, il me semble important de dire que sans être devin, si on se met simplement en prospective et à regarder nos petits indicateurs, nous, on a un peu réfléchi en développant un petit slogan qui est de dire nos fragilités d'hier sont nos difficultés d'aujourd'hui. En gros, avec la crise, tout ce qui était indicateur de fragilité il y a deux ans, trois ans, devienne un indicateur de difficulté aujourd'hui. La mobilité, l'isolement, la santé, vous voyez bien l'accès au numérique et autres, ça devient des vrais indicateurs de difficulté aujourd'hui. Donc, quand on analyse cet indicateur de difficulté, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, nos dynamiques de territoire, on va avoir des écarts qui vont considérablement s'accroître entre territoires avec l'effet de la crise sanitaire. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur l'impact de la crise. C'est que ça ne va malheureusement pas faciliter votre travail. Je suis désolé, il aurait mieux fallu prendre, je ne sais pas moi, le mandat précédent, parce qu'on n'a pas connu la crise. Là, vous allez avoir vraiment une situation bien compliquée dans les quartiers. Si moi, maintenant, je m'arrête juste, et puis c'est la fin, c'est un peu la conclusion, c'était difficile de faire des choix. J'en ai fait quelques-uns, vous m'excuserez, c'est peut-être un peu rapide, c'est peut-être un peu partiel, mais en tout cas, ce que je voulais, c'était faire tomber des mauvaises idées, puis c'était aussi faire apparaître des enjeux importants, et puis aussi vous ramener par rapport aux responsabilités qui sont les vôtres, je pense notamment par rapport aux politiques locales. L'adolescence et la jeunesse, alors là, je ne me suis pas trop étendu sur ce point-là, mais vraiment, la crise, elle donne une claque à tout le monde, mais aux jeunes encore plus. Et en plus, on les stigmatise un peu en disant que c'est par leur attitude que ça se développe, enfin voilà. Quand vous regardez les jeunes des quartiers, on a des jeunes très fragilisés, on a des jeunes qui sont en grande difficulté, et l'adolescence. L'adolescence, c'est l'oublier de nos politiques publiques. On les voit très peu, nos adolescents des quartiers. Ils se retirent des clubs de sport, ils ne sont pas présents dans les centres de loisirs, après 11 ans, c'est terminé. Des clubs jeunes, il n'y en a pas forcément partout, puis comme il y a même, c'est seulement quelques jeunes qui y vont, alors que c'est le moment le plus compliqué. Et dans quelques analyses qu'on a faites sur des territoires, n'oubliez pas que, si je prends par exemple la monoparentalité, on a peu de familles monoparentales avec des enfants de moins de 3 ans, on a beaucoup de familles monoparentales avec des enfants qui ont entre 14 et 17 ans. Ce sont les grands oubliés, nos ados. Et quand je pense monoparentalité, souvent je pense maman avec une poussette. Quand vous parlerez monoparentalité, parlez maman avec un ado. Et maman seule avec un ado, c'est compliqué. L'adolescence, ce n'est pas un moment facile, ce n'est pas le moment de dialogue le plus intéressant que l'on a quand on est parent. Et donc, quand c'est les moments où tout se passe pour les jeunes, c'est les premières petites bêtises éventuellement. Ça peut être aussi les questions d'alcool, de drogue. Ça peut être des questions liées aux premières pratiques sexuelles. Ça peut être les questions liées à la dépendance au numérique, aux jeux vidéo ou au chat ou à je ne sais pas trop quoi, enfin bon, aux réseaux sociaux. C'est aussi la question de l'orientation. C'est aussi le moment où se passe éventuellement le décrochage scolaire. On a des parents qui sont très peu soutenus, très peu aidés, dans un âge où ils auraient là vraiment le plus besoin d'être accompagnés. Et autant un astide peut faire quelque chose à trois ans, autant les enseignants que vous avez dans votre lycée, ils ne vont pas vous accompagner sur la parentalité. Autant on a la PMI avant trois ans, autant on peut avoir des pédiatres, des médecins, de la famille qui peut être présente pour les enfants de trois ans. Pour un enfant de 15 ans, il n'y a plus personne. Et dans les quartiers, il n'y a vraiment plus personne. Donc là, on a vraiment des, j'ai envie de dire, un peu un gros trou dans nos politiques publiques et dans nos publics. Et donc, je veux tirer vraiment la sonnette d'alarme sur l'adolescence. Et un jeune qui aura une mauvaise orientation, un jeune qui décrochera, un jeune qui pourra éventuellement avoir des pratiques qui ne seront pas les bonnes, eh bien, je pense aux toxiques par exemple, ou avoir des petites conneries, forcément c'est un jeune qui risquera d'être marqué pour le reste de sa vie. Donc, il y a vraiment un investissement très, très fort. Dans ce créneau où je redis nos politiques publiques, elles sont très vite. Les égalités hommes-femmes, bon, là, il n'y a rien à redire. L'accroissement des inégalités qui est très fort dans les quartiers. Et on le voit sur le taux d'activité. Autant par ailleurs, on a le sentiment que ça se réduit, autant dans les quartiers, ça s'accroît. L'usage des politiques publiques. Et là, moi, je vous dis, il faut adapter les politiques publiques. Il faut les développer. Et il faut vraiment, posez-vous cette question de l'usage des politiques publiques dans les quartiers. Et réfléchissez en termes de médiation, ce que vous disiez là sur St-Pierre-des-Corres, excusez-moi. C'est vraiment très intéressant parce que c'est en effet, comment est-ce que je peux trouver ces médiateurs ? Alors là, vous parliez des enseignants de l'école de musique, mais il y a certainement mille manières de faire. Par exemple, sur la restauration scolaire, moi, je vous dis, il y a ce moment dans les écoles des quartiers. Soyez présents entre 11h30 et midi. Soyez présents quand les mamans, elles arrivent là. Et réfléchissez à comment on pourrait permettre aux enfants des milieux les plus défavorisés des quartiers de pouvoir aller eux aussi à la restauration scolaire, pouvoir bénéficier d'un repas qui peut être plus équilibré peut-être que celui qu'ils auraient chez eux. Et puis surtout, d'être avec leurs copains, leurs amis, dans ce moment vraiment important qui est la pause méridienne, le moment où on fait société avec les autres en dehors, bien sûr, de l'école, surtout quand on sait qu'ils seront moins présents après en périscolaire. Et puis, l'emploi, bien sûr, l'emploi des jeunes. J'en reviens sur les jeunes, car l'économie des territoires tient grâce à l'apport des revenus liés au travail. Si demain, on n'a plus d'emploi dans les quartiers parce que la crise, elle va toucher, comme ça avait été le cas en 2008, d'abord les habitants des quartiers, eh bien à ce moment-là, on va avoir vraiment des grosses difficultés. Je pense au commerce de quartier, mais tout simplement à l'équilibre budgétaire des ménages. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé et je redis, c'est très partial, le choix que j'ai fait, mais bon, c'est difficile en moins d'une heure d'intervention que d'être complètement impartial. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Hervé. Effectivement, c'est toujours passionnant de t'entendre. Alors, on voit bien que c'est à la fois beaucoup d'informations et puis on a à peine effleuré les sujets quand même, mais au moins, on a mis le doigt sur les sujets essentiels, des clés de compréhension qui sont quand même claires. On pourra revenir dessus. Elles vont être réécrites aussi avec un article d'Hervé et puis l'appui de Laurence Digny. Donc, on ne va pas en rester là. Après, peut-être un mot de conclusion par rapport à Ville au Carré. Effectivement, à Ville au Carré, on aime bien démonter des idées toutes faites, reçues ou d'aller voir des choses avec un regard différent. Souvent, effectivement, par l'expertise et le compas, nous aident beaucoup, l'observateur des inégalités aussi, mais aussi en croisant les constats et puis les remarques et puis les analyses des uns et des autres. Donc, je trouve que cette analyse entre élus, ce sera intéressant de le continuer pour avoir aussi, vous, votre sentiment sur vos quartiers. Et puis, ce qu'on aime beaucoup, c'est aussi vous aider à trouver des solutions. Donc, on a toute une banque d'idées, de solutions, d'expérimentations que nous avons déjà travaillées depuis une douzaine d'années. Et puis, nous sommes dans un réseau national de centres de ressources politiques de la Ville où il y a aussi des tas de réponses. Donc, les solutions, elles ne sont pas évidentes. Il n'y a pas de baguette magique, bien évidemment. Mais en essayant de comprendre bien le territoire, les besoins, vos priorités, on peut être source d'inspiration. Donc, le plus simple, en fait, c'est de nous solliciter d'ailleurs sur tel ou tel aspect. N'hésitez pas à réagir. Alors, on vous demandera aussi pour savoir si ce format d'intervention, ça vous convient. On est en test avec vous. Et puis, si vous avez des questions qui viennent après, des fois, c'est une fois que les choses sont un peu décantées qu'on a des questions ou bien des questions avant la prochaine séance. Donc, on va garder un fil avec vous. Et puis, on essaye en tout cas peut-être de vous rencontrer quand le Covid nous permettra de se rencontrer pour poursuivre les échanges. Là, c'est plus beaucoup d'informations parce qu'on est au démarrage. Mais on espère que ça vous met en bonne voie pour ce mandat qui sera absolument passionnant. Et je pense vraiment déterminant parce que nous sommes vraiment convaincus que s'investir dans les quartiers, c'est s'investir aussi sur toute la société, sur toute la ville. Et donc, c'est quand même important que ces quartiers soient bien pris en compte dans toutes les politiques publiques. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que… Voilà, merci à Hervé Guéry. À bientôt. Merci d'avoir été là. Effectivement, c'est le 5 novembre à la même heure avec Laurence Digny. Merci, Anne, d'avoir rappelé tout ça. Et puis, il y aura d'autres personnes qui se rejoindront à nous ce jour-là. Merci. Merci.